Ça s'adresse aux jeunes immigrants, ça s'adresse aussi aux francophones qui sont encore en France, en diaspora, et qui hésitent. Les Français sont persuadés qu'ils vont être amoindris matériellement s'ils viennent immigrer, qu'ils vont avoir des difficultés. Donc mon enjeu, c'est de leur proposer justement des grandes avenues. Vanessa Deloya, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir parce que vous voulez nous parler d'un très beau projet que vous menez depuis plusieurs mois, Réussir en Israël, un colloque qui aura lieu le 18 septembre. Pourquoi vous vous êtes lancée, vous qui êtes psychanalyste, dans ce projet ? Je crois que c'est important d'être témoin de la cité. Et on est témoin de la cité en tant que psychanalyste, au même titre que les sociologues. Et puis, il y a une effervescence dans le pays. Je veux dire, les start-up prennent de plus en plus de place. Il y a 300 start-up dans le Negev, ce qui est assez miraculeux. Et je trouve qu'il faut défroisser l'idée préconçue qu'on a d'Israël en diaspora. C'est-à-dire que les Français sont persuadés qu'ils vont être amoindris matériellement s'ils viennent immigrer, qu'ils vont avoir des difficultés. Donc, mon enjeu, c'est de leur proposer, justement, des grandes avenues. Alors, des grandes avenues, c'est-à-dire des personnalités, des personnalités qui ont réussi dans leur domaine. Évidemment, ça va être quoi ? Des tables rondes d'inspiration ? C'est ça l'idée ? Absolument. Il y aura trois tribunes. La première sera constituée d'économistes et d'initiateurs de start-up. Il y a deux start-up qui seront représentées. La première, c'est Watergen. Watergen, c'est quand même assez extraordinaire. Ils transforment l'air en eau. Vous imaginez qui aurait pu croire ça ? Et maintenant, ils se sont aussi spécialisés dans l'automobile parce que, je dirais, ils ont été sollicités par des grandes marques italiennes, par des grandes marques allemandes. C'est une très belle réussite. Voilà. Donc, il y a Watergen et puis il y a aussi Arava qui a son siège dans un kibbutz, qui fait un travail écologique considérable. Et donc, il y aura aussi des économistes qui seront là, qui vont parler de la situation du shekel, qui est quand même une des monnaies les plus élevées au monde aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire et qui vont, j'espère, donner peut-être quelques conseils à des gens qui ont envie d'investir. Donc, vous savez, je crois qu'il faut faire des pirouettes. Quand il y a une période de crise, on trouve toujours des chemins de travers. La deuxième table ronde sera représentée que par des femmes qui sont venues avec des métiers très précis, avec des titres et des diplômes français. Et qui ont changé de vie ? Et qui ont carrément, je veux dire, qui ont muté, quoi, en fait. Et la troisième table ronde est constituée de philanthropes qui n'ont pas voulu se, disons, par paresse... Ne rien faire, quoi. Ne rien faire, voilà. Ville de leur honte. Et qui ont inspiré, justement, d'autres jeunes israéliens de leur savoir-faire et de leur carrière. Voilà, qui soit ont monté des entreprises ici, soit ont investi dans des domaines divers et variés. Ils vont venir et parler. Absolument. Ils vont illustrer leur action. Ce genre de colloque, en général, se déroule plutôt à Tel Aviv. Pourquoi Jérusalem ? Oh, mais Jérusalem est effervescente. Simplement, Jérusalem, je trouve qu'il y a un rapport très érotique à Jérusalem. Il faut effeuiller Jérusalem pour trouver les choses. On peut pousser une porte et trouver un patio. On peut découvrir des endroits qui sont tout à fait insoupçonnés. On a une idée aussi très préconçue de Jérusalem comme étant inerte. Et en fait, Jérusalem est foisonnante. Alors, la question que je me pose, c'est toujours intéressant de savoir quelle a été la genèse de ce projet ? J'ai été un peu surprise de découvrir que le ministère de la Culture était rattaché au ministère du Sport, ce qui est assez inédit, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de rendu dans la presse sur toutes les activités culturelles qui ont lieu à Jérusalem. Quand j'ai organisé la Biennale en novembre-décembre, on a eu des critiques dans Jérusalem Post, dans des journaux français, mais rien dans la presse israélienne. Et donc, ça, ça m'a un peu choquée. Et je me suis dit, bon, je vais faire comme la FNAC, agitatrice d'idées. Donc, voilà. Et j'ai rencontré mon ami, le professeur Daniel Benita. On s'est rencontrés à l'Hôtel Orient et a germé cette idée de colloque, de faire un colloque pour les immigrés français. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même une affluence certaine. On entend beaucoup en ce moment un discours un peu pessimiste, notamment concernant les immigrés ou tous ceux qui travaillent avec la France, avec la chute de l'euro. Ça, c'est vrai que ça a fait un peu trembler les bases. Mais justement, je trouve que ce colloque arrive à pic, d'abord comme un contre-exemple et aussi pour réajuster cette fausse rumeur. Et puis, vous savez, il est dit dans la Bible qu'une malédiction peut se transformer en bénédiction. Donc, moi, je crois beaucoup au retournement. Le retournement est très important en psychanalyse. C'est-à-dire que rien n'est arrêté. Rien n'est dogmatique. Tout peut changer. Bien sûr, la vie est fluctuante. Donc, je crois qu'il faut justement revenir sur cette rumeur qui a été, en fait, diffusée par quelqu'un sur Facebook, qui n'est même pas compétent, qui n'est même pas économiste. Et ça a fait un buzz incroyable. Donc, c'est une toute petite minorité de retraités qui n'ont pas tenu la rampe. Et ils n'ont pas tenu la rampe parce qu'ils sont venus en Israël sans préparation. Donc, ils sont obligés de repartir parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Bien sûr. Mais en même temps, ils ne sont pas venus, si vous voulez, avec une spiritualité édifiante, édifiée. Et ils ne sont pas venus non plus avec un sens du sionisme. Donc, quelque part, ils étaient un peu ébranlés puisqu'il n'y avait pas de fondation. Ils n'avaient pas de socle. Mais quand on vient en Israël et qu'on pense qu'Israël est une destination, parce qu'Israël, c'est quand même, il y a Charles et El. C'est directement à Dieu. Donc, si on sait ça, déjà, on n'est pas itinérant. On n'est pas touriste en Israël. – Ok. Alors, vous avez décidé d'organiser ce colloque et de le mettre à la portée de tous parce que c'est gratuit. – Absolument. – Alors, ça, c'est aussi… – Absolument. C'est gratuit parce qu'on a un sponsor qui est un sponsor de taille. C'est la Banque Léomie privée de Jérusalem qui n'a pas hésité, qui nous a donné son crédit vraiment avec une générosité flagrante. Et donc, ils couvrent les frais de la salle, ils couvrent tous les petits frais qui sont annexes. Et on est très content de pouvoir faire ce colloque avec leur soutien. – Bien sûr. Alors, ce sera le 18 septembre au Kikara Musica, dans le nouvel auditorium magnifique pour ceux qui ont eu la chance d'aller… – Du musée de la musique, qu'il faut découvrir. – Bien sûr, pour ceux qui ont eu la chance d'aller passer ou en tout cas visiter ce très bel endroit. Donc, toute la journée se déroulera là-bas. Il y aura quand même une pause déjeuner où là, je crois que c'est payant quand même. – Oui, le déjeuner, il faut prépayer le déjeuner. C'est dans un grand restaurant qui est réputé, c'est le Kinnor, donc il faut s'inscrire. – Qui peut trouver un intérêt à venir écouter toutes ces personnalités francophones ? – Alors, ça s'adresse aux jeunes immigrants. Ça s'adresse aussi aux francophones qui sont encore en France, en diaspora, ou en Belgique, ou ailleurs, et qui hésitent parce que, justement, il y a trop d'idées préconçues sur les difficultés qu'on va affronter en Israël. Parce que ce sera reporté sur YouTube, donc le colloque entier sera accessible. – En direct sur YouTube ou ce sera en différé ? – Non, pas en direct, en différé, absolument. – Et puis, je crois que ce qui est important, c'est d'insuffler de l'optimisme. Parce que, je veux dire, on est dans le mois de l'Illul, et le mois d'Illul, c'est rattaché au signe de la Vierge, mais c'est surtout une page blanche, c'est la virginité, c'est l'Immaculée, c'est la Renaissance. Et puis aussi, le colloque a lieu le 18 septembre, durant la paracha de Nitzavim. Et la paracha de Nitzavim, comme on sait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit être du côté de la vie plus que de la mort. Donc, le mot « vie » est important. Et le 18, c'est « chai ». Donc, je trouvais que c'était assez symbolique. Et d'autant qu'elle est précédée par Kitavo. Et Kitavo, c'est l'atterrissage en Israël. Et en même temps, on doit cultiver notre atterrissage en Israël et le rendre fructueux. Qu'est-ce que vous aimeriez, à la fin du colloque, à la fin de cette journée, qu'il se soit passé ? Il y aura un cocktail dans un long balcon qui donne sur le Kikar Musica. Et je pense qu'il y aura beaucoup de convivialité qui va circuler. Je crois que les gens vont s'aborder. Déjà, je sais qu'il y a des gens qui vont venir pour rencontrer le directeur de Watergen. D'autres qui vont venir pour rencontrer M. Laurent Lévy qui a quand même réussi amplement. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait une médiation. Je vais citer quand même quelques noms qui participeront à ces tables rondes. Notamment pour les philanthropes, il y aura Sam Pinto, José Boubli, Laurent Lévy, Ariel Candel, qui représentera bien sûr Kalita, Shimon Seban, qui fait partie de la banque Léomy. Donc, si vous avez besoin, on ne sait pas, de rencontrer ces personnes, c'est l'occasion. Et puis aussi, honneur aux femmes, avec leur mutation professionnelle réussie. Il y aura Nathalie Oana de Chaim Rabin, Sophie Rosenbaum, Charlotte Adjad pour Rehoff Charlotte, Hélène Dahan, qui était économiste et qui est devenue céramiste, Myriam Cadouche, qui est aujourd'hui guide. Donc, elles nous parleront aussi de leur mutation professionnelle. Donc, bref, il y aura plein de choses. Ça va être très festif. Ça va être apparemment très sympathique. Absolument. Et je pense que les femmes sont beaucoup moins sédentaires que les hommes. Je pense que ce sont les femmes qui poussent à l'alia. Les hommes sont plus lents, plus sédentaires. En tout cas, je ne sais pas si elles poussent, mais quand la femme n'est pas d'accord, c'est plus compliqué. Oui, donc il faut que la pulsion vienne d'elles. Mais je pense qu'elles sont aussi prédisposées aux mutations, parce qu'elles connaissent le cycle. D'abord, elles connaissent la perte du placenta. Ensuite, elles connaissent le cycle mensuel. Donc, elles sont amenées à se renouveler. Et je veux dire, je crois que c'est très important de spécifier que quand on est en diaspora, on est très souvent en représentation. Parce qu'on doit s'assimiler, on doit s'intégrer. Donc, on compose une identité. Quand on arrive en Israël, on est au plus près de sa vérité. Parce qu'on n'est plus en représentation. Donc, c'est comme si on était dans un miroir sans teint. Et ça, je crois que c'est très important de dire qu'en Israël, on est au plus près de son désir, qu'on n'est plus en porte-à-faux. Et les femmes seront là pour témoigner, justement, de cette expérience. Alors, vous n'avez plus qu'à vous inscrire. www.reussire-en-israël.com C'est le 18 septembre. C'est gratuit. Ça dure toute la journée. 9h45 à 18h30. Vanessa, bravo pour le travail. On espère que ça va marcher. Et on a surtout, on va avoir aussi du plaisir. Parce qu'on a les vins de Judée qui nous offrent une dégustation. Et on a le traiteur Daniel Day qui nous offre aussi des petites dégustations. Et un orchestre de musique qui sera là en interlude. Donc, ce sera une journée complète, absolument. On vous attend. Eh bien, voilà. Le message est passé. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. Merci, Sarah. Merci. Merci. Merci.